Le Poiré survivre a donc vécu à l'heure du théâtre en ce mois de mars. La troupe du cru, les génaux de la vie, a proposé au public une bien sympathique comédie de Clos Dusson, « Oh, les masques ! » à la salle de la Martel et pendant huit représentations. Si la première partie était assurée en vedette américaine en somme par l'atelier des jeunes comédiens du Poiré, « Oh, les masques ! » donnait le ton du spectacle. Dans un décor d'une chambre de clinique, une patiente, Lucette, se relève d'une opération de chirurgie esthétique dont elle n'est pas tout à fait enchantée, obligée de porter un masque. Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui, ma pauvre Lucette. Masque aussi pour sa fille et son amie. Alors, auteur ? Je fais plus jeune ? Attendez, voilà, nous y sommes. Alors, vous me donnez quel âge ? Ah, mais moi, je ne vous donne rien, moi, Madame Létan, vous jugerez par vous-même. Bon, enfin, ce sont les autres qui jugeront. Écoutez, je vais vous tendre un miroir. Pour le moment, vous êtes un peu bleu et poursoufflé. Enfin, tout ça va s'atténuer d'ici quelques jours. Alors, on est prête ? On est prête. Je vous présente la nouvelle Madame Létan. Pour Nicolas Rameau, qui joue le rôle du médecin et le joue fort bien, c'est la satisfaction de s'occuper d'une troupe amateur. Oui, oui, c'est une troupe locale qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, qui avait été relancée par Jacques Talenaud dans les années, fin des années 80, début des années 90. Et donc, ce ne sont effectivement que des gens qui font ça pour leur loisir, pour s'amuser et du Poiré-sur-vie ou qui habitent sur le Poiré-sur-vie. Théâtre amateur, donc, alors combien d'adhérents à cette association ou combien de comédiens et de comédiennes, surtout ? Alors, nous, en tant qu'adultes, on est... Bon, cette année, on est neuf, mais on est dix habituellement. On a trois groupes de jeunes, donc entre dix et dix-sept, dix-huit ans, qui représentent à peu près une trentaine de jeunes. Et puis après, on a des gens qui gravitent autour, équipe technique, des gens qui gèrent le bar et tout ça. Donc, grosso modo, quand on se réunit, on est, on va dire, presque 80 personnes. Neuf comédiens qui maîtrisaient leur sujet, neuf comédiens en quête de hauteur, comme dirait l'autre, qu'ils ont atteint, n'en doutez pas, au poire et survie. Il va vous falloir de sacrés flotteurs, parce que les gens risquent de vous charger. Ah oui, parce que vous croyez que les miens ne sont pas assez importants ? Je le souhaite, mais au cas où. Ah oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Ça y est, j'ai tout compris. Ah oui, vous aussi ? Oh, quelle chute, ça devait être pour vous. Oh, ben je comprends maintenant pourquoi vous voulez absolument une autre. Ah, et pourquoi ? Je ne sais pas si je peux parler devant monsieur. Bon, ben, il y a un jour par terre. Ah oui, non, 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 non. Restez, Victor, de toute façon, dans 8 minutes, vous serez au courant. Les murs ont des oreilles aussi. En fait, le traumatisme remonte à la mort de votre mari. Le trouver reine, enfin, reine mort dans le lit de sa meilleure amie. Quelle remise en question, ça devait être pour vous. Merci. Merci. Merci.